Pour moi, un écosystème corallien en bonne santé, c'est déjà un écosystème qui présente un nombre varié d'espèces de coraux. C'est un écosystème qui renferme une biodiversité qui est quand même assez élevée et qui a aussi différentes catégories de poissons, que ce soit des poissons herbivores, carnivores, planctonophages, qui ont chacun un rôle bien défini dans l'écosystème. Si une de ces espèces disparaît, ça va déséquilibrer l'écosystème et ça va avoir un impact sur la santé de cet écosystème corallien. Habituellement, pour décrire un récif corallien, les scientifiques notent leurs observations en suivant un transect, généralement sur une vingtaine de mètres. Une opération qui sera renouvelée plusieurs fois pour une meilleure représentation de la vie sur le récif. Alors, les biologistes marins identifient, dénombrent et indiquent l'état de santé des espèces qu'ils observent dans les différents compartiments biologiques. Invertébrés, poissons, éponges et bien sûr les coraux, qui constituent l'habitat et le garde-manger pour ces espèces. Depuis plusieurs années, à chaque immersion en Nouvelle-Calédonie, Fanny Houlbrecht s'équipe d'un fluorimètre, un instrument de mesure qui lui permet en quelque sorte d'ausculter les coraux. Pour les coraux, ce qu'on peut faire en plus, c'est mesurer leur état de santé grâce à cet appareil ici qui s'appelle un diving pan fluorimètre. En fait, c'est en quelque sorte un stéthoscope des coraux, comme pour les humains, qui me permet de m'intéresser au photosystème des coraux, c'est-à-dire l'endroit où se réalise la photosynthèse des coraux et plus précisément des algues qu'ils ont dans leurs tissus. Cette fibre optique, elle émet à la fois de la lumière et en même temps, elle va mesurer la fluorescence réémise suite à ces pulses de lumière. Et en fonction du nombre qui est affiché, je peux savoir si l'algue est stressée ou pas. Je vais avoir une idée de la qualité de la photosynthèse réalisée par l'algue symbiotique. Mais la santé d'un écosystème corallien s'observe aussi à sa résilience, à sa capacité à retrouver son équilibre suite à un bouleversement environnemental. Par exemple, comment les récifs coralliens récupèrent-ils après des épisodes de canicules marines où ils baignent dans des eaux anormalement chaudes pendant plusieurs semaines ? Quand il y a eu en 2016 l'épisode de blanchissement massif, on a eu la quasi-totalité des coraux des récifs frangents, des récifs intermédiaires et lagonnais, en fait, qui ont été touchés par le blanchissement. C'est-à-dire qu'ils ont perdu les micro-algues symbiotiques qui vivent à l'intérieur de leurs tissus. Ça, ça s'est déclenché en février 2016. Et on a constaté en fait que jusqu'en avril, il y avait ce phénomène de blanchissement et petit à petit, les coraux se sont rétablis, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré ces algues microscopiques et on estime qu'on a perdu au total 10% des colonies coloralliennes suite à ce blanchissement. Et nous, on est plutôt satisfaits parce que 10%, c'est beaucoup, mais c'est peu par rapport à ce qui s'est passé dans le reste du monde. Et nous, on a eu ce phénomène de blanchissement juste une seule fois, donc en 2016, qui jusque-là ne s'est toujours pas répétée, alors que sur la grande barrière de corale, ils en ont connu encore deux nouveaux. Donc on essaye en ce moment de comprendre les causes de cette résistance et de cette résilience de nos récifs à ces hausses de température. Une des explications de la bonne santé de ces récifs coralliens et de leur résilience se trouverait-elle dans la nature des sols de l'île principale de la Nouvelle-Calédonie, cinquième producteur mondial de nickel. En 2018, Fanny Houlbrecht et Tom Bisséré, doctorant à l'IRD, ont montré les effets du nickel et du manganèse sur le développement des coraux. On fait des cures de zinc, on fait des cures de magnésium pour booster notre métabolisme. Et bien en fait, nous, on voulait voir si ça se vérifiait également sur les coraux, parce qu'on sait qu'il y a de nombreuses enzymes à l'intérieur des coraux qui ont comme cofacteur ou comme constituant des métaux. Ce qu'on a voulu faire dans le doctorat de Tom, c'est voir quand on augmentait les concentrations en nickel, qui est un des métaux qu'on retrouve dans le lagon ici, ou en manganèse, qui est un métal qu'on retrouve comme constituant de nombreuses enzymes du métabolisme corallien. On a voulu voir si on enrichissait le milieu de façon modérée en ces deux métaux, comment réagissaient les coraux en termes de photosynthèse ou de calcification. Et ce qu'on a observé avec surprise, c'est qu'en fait, les coraux réagissaient très très bien à ces apports et que ça boostait leur calcification pour ce qui est du nickel, et que pour le manganèse, ça leur permettait d'être plus résistants à une hausse de température par exemple. Ça leur permettait de conserver leurs oxantelles et de maintenir leur taux de photosynthèse et de calcification même lorsqu'on les soumettait à un stress de température. Mais la Nouvelle-Calédonie, par la diversité de ses écosystèmes et leurs spécificités, ouvre de multiples pistes de recherche aux scientifiques. Dans le nord de la Grande Terre, un atoll et une île corallienne, lieu de reproduction des tortues et des oiseaux marins, portent à plus d'un titre le joli nom de Surprise. Dans le cadre du projet Iguane, sur lequel je travaille avec Fanny Houlbrecht et Anne Lorrain, on travaille sur le site de l'île Surprise qui est dans les récifs d'Entrecasto. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte dans les premières mesures qui ont été faites dans les années 2015, qu'il y avait une grande quantité d'azote qui était présente dans les eaux côtières de cet îlot et dans une des concentrations qui était parfois comparable à ce qu'on pouvait trouver à la sortie des baies un peu polluées autour de Nouméa. Étant donné que ces îlots sont suffisamment éloignés de la Grande Terre pour être considérés comme isolés des impacts anthropiques, on s'est dit que cet azote venait probablement du guano qui était déposé par les oiseaux et on s'est posé la question de quelle pouvait être l'étendue de cet enrichissement des eaux côtières en azote et quel pouvait être l'effet de cet enrichissement sur l'écosystème côtier. Et bien du coup pour comprendre ce phénomène, on a décidé de regarder une échelle assez fine qui est l'échelle de l'îlot et on a utilisé une mesure qu'on appelle la signature isotopique pour regarder le cycle de l'azote du point de départ, c'est-à-dire la déposition sur le compartiment terrestre sous forme de guano à la résurgence sur le platier corallien et on a montré que cet azote, il a subi différentes dégradations qu'on est capable de suivre. Du moment où il est déposé à terre, l'azote percole et est stocké pendant un certain temps dans les lentilles d'eau douce souterraine et est fini au fil des marées par être relargué sur le platier corallien. Et ce qu'on essaye de décrire aujourd'hui, c'est de quelle façon ce relargage varie dans le temps et dans l'espace, à quel point il va être assimilé ou pas par différents organismes qui composent l'écosystème côtier et à quel point cette mise à disposition d'une nouvelle source d'azote va affecter la biologie des organismes. Donc on a montré que plus on est proche des côtes, plus les organismes ont accès à une grande concentration d'azote enrichie qui montre qu'elle est bien d'origine terrestre. Et donc cette disponibilité, elle décroît avec la distance à la plage. Et concernant la biologie des organismes qu'on a étudié, en particulier les coraux, on a montré que cette disponibilité accrue en azote d'origine terrestre avait tendance à favoriser l'activité photosynthétique, à favoriser la multiplication cellulaire sur les espèces qu'on a étudiées, ce qui sont des indices d'une meilleure santé des coraux côtiers. Dans le Pacifique Sud, des micro-algues fixatrices d'azote atmosphérique sont particulièrement abondantes et fertilisent indirectement un océan pauvre en nutriments. Deux chercheuses de l'IRD se sont interrogés sur une possible relation entre la présence de ces micro-algues et la résilience des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie. Mais comment ce projet est-il né ? Sophie et Fanny ont cohabité dans le même bureau et en discutant, Fanny et Sophie se sont demandés si les coraux étaient capables de manger la nourriture que Sophie étudiait, les deux compétences-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je peux suggérer des choses à l'une comme à l'autre. Vu qu'on travaille avec des souches de prokaryotes, on travaille sous une hôte stérile et donc il faut vraiment que tout soit nettoyé avant et après chaque utilisation. Donc bien entre chaque souche aussi pour ne pas avoir de contamination dans une des souches. Et donc tous ces petits gestes ont leur importance. Alors là en fait je prépare un mix de quatre souches de diazotrophes planctoniques différentes. Donc c'est des souches que l'on rencontre naturellement dans le lagon calédonien. Et donc avec ce mix-là, on va pouvoir nourrir les coraux qui se trouvent à l'aquarium des lagons en espérant qu'ils en mangent beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que les coraux, ils peuvent se nourrir grâce à la photosynthèse que pratiquent les oxantelles qui sont à l'intérieur de leurs tissus. Et en plus, ils sont hétérotrophes, c'est-à-dire que leurs petites tentacules, donc leurs polypes, sont capables de prélever de la nourriture dans le milieu environnant. Et on a prouvé que les coraux étaient capables de se nourrir de diazotrophes planctoniques. Et l'avantage que l'on a ici, en Nouvelle-Calédonie, c'est que ces diazotrophes planctoniques sont très abondantes, ont une grosse activité pour fixer l'azote atmosphérique de l'atmosphère dans la couche de surface de l'océan. Et donc, s'il y a un fort stress environnemental comme il a pu se passer en 2016, il y a une expulsion des oxantelles du tissu corallien vers l'extérieur. Donc le corail est dépourvu complètement de zooxantelles, donc il n'a plus les nutriments apportés via la photosynthèse. Et la question est de savoir, est-ce qu'il est capable d'acquérir des nutriments via un autre mécanisme ? Et donc, forcément, il va utiliser ses petites tentacules et chercher de la nourriture dans le milieu. Et donc, c'est là qu'interviennent les diazotrophes planctoniques, qui peuvent lui apporter une énorme source d'azote via leur ingestion directe. Peut-être qu'en effet, via la présence de diazotrophes planctoniques, ils vont avoir une plus forte résistance et une plus forte résilience à un stress environnemental, parce que justement, ils auront cette source d'azote qui n'existe pas dans d'autres régions du monde. Si l'originalité de la nature calédonienne permet aux scientifiques une approche originale, pour comprendre l'adaptation et le développement du vivant, sa situation à l'écart des grands courants marins leur permet aussi d'observer des récifs coralliens qui ne soient pas encore touchés par une pollution mondiale. Que cela soit par négligence ou par accident, par la dégradation des macrodéchets ou par le rejet des microfibres dans les eaux de lavage, tous les ans, plusieurs millions de tonnes de matière plastique rejoignent les océans de la planète. En février 2019, une mission à bord du navire Race for Water a eu lieu au sud de la Grande Terre, en Bête-Pronie, pour étudier l'effet des microplastiques sur les coraux. Actuellement, dans les océans mondiaux, on voit qu'il y a une augmentation de ces microplastiques un peu partout. Le fait d'avoir ici une zone relativement préservée des microplastiques nous permet de tester l'effet de l'ajout de ces microplastiques sur les coraux. Comme on procède, on va incuber des coraux à l'aide de ce qu'on appelle des chambres bintiques, ce sont des cloches en plexiglas. Et du coup, on a placé des coraux, on les a incubés pendant un certain nombre d'heures sans microplastique. Et ensuite, à l'aide d'une petite seringue, on a enrichi ces chambres bintiques en microplastiques. Et du coup, l'utilisation de ces chambres bintiques nous permet à la fois de tester l'effet de ces microplastiques sur leur physiologie, mais aussi va nous permettre de déterminer le taux d'ingestion de ces microplastiques par les coraux. On va regarder si le fait d'ingérer ces plastiques va changer leur balance énergétique. Ils vont peut-être dépenser un peu plus d'énergie à essayer de se débarrasser de ces particules. Et donc, cette énergie qu'ils vont dépenser à se débarrasser des particules, ils ne vont pas l'avoir pour d'autres processus comme la photosynthèse ou la reproduction ou la calcification. Enfin, c'est sur la côte ouest, dans la mangrove de Bourraquet, qu'une équipe internationale de scientifiques tente de lever le voile sur le mystère de l'adaptation des coraux à des températures et à une acidification de l'eau élevée telle qu'estimée à la fin du siècle. L'enjeu est de comprendre pourquoi certains coraux parviennent à calcifier quand d'autres disparaissent dans les mêmes conditions extrêmes. Donc, on est ici à Bourraquet, dans la mangrove de Bourraquet, à Nouvelle-Calédonie, et dans un site qu'on a découvert il y a quelques années et qu'on utilise comme laboratoire naturel parce qu'il y a, avec la marée, des changements importants des paramètres environnementaux comme le pH, comme l'oxygène, comme la température. On l'utilise comme laboratoire naturel parce qu'à l'avenir, on sait qu'il y a des conditions extrêmes, des conditions dues au changement climatique, donc une réduction du pH, l'acidification des océans, une augmentation de la température de l'océan, donc le réchauffement, et aussi une désoxygénation des océans, donc une quantité d'oxygène disponible pour les organismes un petit peu plus faible qu'aujourd'hui. La unicité de ce site est qu'elle présente ces trois paramètres déjà différents que dans les récifs ailleurs, à Nouvelle-Calédonie ou dans le monde. On a vraiment les trois paramètres. Donc les organismes qui vivent aujourd'hui ici sont des organismes qui, dans quelques manières, se sont acclimatés, adaptés à ces conditions extrêmes. Et pour nous, c'est une richesse incroyable parce qu'on peut utiliser ces organismes ici, les coraux, pour dire ce qu'ils pourraient venir au futur, fin du siècle ou même avant. Toutes ces approches scientifiques sont permises par l'exceptionnelle originalité des environnements présents en Nouvelle-Calédonie et par la diversité du vivant adaptés à ces nombreux écosystèmes. Le secret de la santé de ces récifs serait-il dans leur capacité d'adaptation, encore très méconnue, pour accéder à des éléments nutritifs dans ces environnements aussi différents qu'originaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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